J'espère que le cadre change un peu et vous plaît, c'est parti pour une nouvelle vidéo, salut toi ! En commentaire tu vas me mettre cet emoji là et du coup j'avais envie de me poser aujourd'hui pour vous papoter un peu d'un truc, d'un sujet qui me semble intéressant puisque moi-même je suis en plein travail sur ça et moi-même je galère beaucoup avec ça et je suis sûre qu'il y en a plein qui souffrent de ça et qui ne savent pas réellement etc. et je pensais que c'était intéressant de pouvoir en parler en vidéo finalement de se retrouver comme d'habitude, vous me connaissez dans le partage et les commentaires pour pouvoir échanger sur nos expériences etc. alors je vais vous parler de ce qu'est la dépendance affective puisque c'est le sujet d'aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu mon expérience avec ça et ma vie entre guillemets avec ça. Bref, donc j'ai pris des petites notes parce que je me suis notée en fait pour pouvoir vous expliquer correctement parce que si vous ne me connaissez pas, salut moi c'est Amy et j'ai tendance à beaucoup beaucoup partir sur plein de trucs différents et en même temps qui se ressemblent et du coup je... bref je suis un petit peu trop volatile. Du coup j'ai du mal parfois à me cadrer donc c'est pour ça que je suis obligée de noter un petit peu. Donc alors juste pour vous expliquer j'espère que le cadre vous plaît et que je suis bien cadrée entre guillemets. Je pense que oui mais déjà l'écran est loin même si j'utilise aujourd'hui exceptionnellement le téléphone pour aller plus vite. Je vois un petit bout mais j'ai ma ring light pour pouvoir avoir un petit peu de lumière sur moi juste devant mon écran. Enfin l'installation est barbare et très sommaire mais on va y arriver. On va y arriver. Donc commençons le sujet donc de la dépendance affective. Donc tout d'abord en gros qu'est-ce que c'est ? En gros pour vous résumer dans les grosses lignes on va dire la dépendance affective c'est en gros ne pas s'estimer énormément mais c'est surtout que tout repose sur les autres. En gros j'ai mis l'amour et l'estime de soi dépend des autres. Voilà. Et si vous savez à quel point c'est compliqué on en discute après. Je vous ai noté quelques trucs en gros des ressentis qu'on peut avoir etc. Donc j'ai mis la peur de décevoir, la peur d'être rejetée ou abandonnée, l'affect dépressif ça c'est relativement très présent, l'anxiété, les conduites à risque, la peur de décevoir, le besoin d'être rasturée constamment, une estime de soi relativement fragile, ça c'est un petit peu les grosses lignes de ce qu'est la dépendance affective mais il y en a encore plein, je pourrais vous en citer encore et encore. Mais voilà. Alors d'où ça peut venir ? Ça peut venir beaucoup souvent, évidemment. Comme c'est surprenant, des carences affectives, affectives, pardon, j'ai du mal avec les feux et les vœux à la fin, je ne sais plus où. Je ne sais plus où ça se place mais les carences affectives dans l'enfance, évidemment, sans surprise. En sachant que ça peut très bien tomber sur les hommes et sur les femmes, après je vais vraiment vous parler de mon expérience et de ma vie avec ça. Et du coup les conséquences un petit peu dans les grosses lignes encore une fois, c'est le dépendant affective, il pense qu'il ne peut pas être aimé ou que c'est très difficile. Enfin, c'est une lutte constante avec l'amour, vraiment, genre. Et il a du mal à retenir une phrase que je suis en train d'apprendre moi-même et que je suis en train d'essayer de mettre en œuvre et tout, mais c'est vraiment hyper compliqué. C'est, il est difficile d'aimer quelqu'un quand on ne s'aime pas soi-même. Voilà, donc ça c'est pour les notes que je me suis faites. Maintenant on va passer un petit peu à ma vie, je vais encore une fois raconter ma life. Donc moi je souffre de dépendance affective depuis, je dirais toujours, finalement, puisque évidemment c'est une carence liée à l'enfance, puisque moi je viens d'une famille où tout ce qui est les bisous, les je t'aime, etc. Je ne connais pas. Donc, si vous faites partie de mes proches, 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 moi les je t'aime, par exemple à ma famille, mon frère, ma mère, je ne le dis jamais. Je crois que je ne l'aurais jamais dit. Peut-être que je l'aurais écrit, genre en poème, tu sais, quand on est petit pour la fête des mères, voilà, mais c'est tout. Donc pour moi le je t'aime, en fait, il est... Attention, monsieur hypersensible est là, il est toujours en soum-soum, oui. Ah, c'est terrible d'être comme ça, je vous l'oublie. Donc, j'en étais où ? Toujours avoir Camelot chez soi, toujours... Non, parce que mon ventilateur manuel, là, mon éventail, il est derrière et j'ai la flemme. Donc oui, pour moi, le je t'aime, ça pourrait me faire chialer, du coup, vous avez compris, mais pour moi le je t'aime, il est sacré, en fait. Il est tellement important... Non, en plus, je n'ai pas fait les photos de mon maquillage, écoute, non, non, non. Le je t'aime chez moi, il est tellement important, je le mets tellement sur un piédestal que je ne le dis pas à énormément de gens parce que... Parce que c'est des mots qui, pour beaucoup, ne représentent pas grand-chose, mais qui, pour moi, sont tellement importants que je ne peux pas me permettre de le dire à tout et à n'importe qui. Et pour vous raconter un truc, c'est que j'ai mis quand même 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans, à le dire à mon meilleur ami. Maintenant, ça fait 13, 14 ans, peut-être plus qu'on se connaît, et... ouais, dans ces environs-là. Et je le pense sincèrement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le dire. Là où je vais maintenant avoir, entre guillemets, un tout petit peu plus d'aisance à le dire à Amy, parce que ça doit faire 13 ans qu'on se connaît, en gros. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu le poids de ce mot, et à quel point j'en ai manqué parce que... Pardon ? Ah là là, c'est chiant ! Putain, j'en ai marre d'être comme ça, je te jure, ça me saoule, ça me fatigue d'être comme ça, c'est un truc de ouf. Donc c'était pour vous dire à quel point j'en ai énormément manqué. Pardon ? Et à quel point, du coup, c'est pas un mot simple à dire pour moi, à quel point il veut dire énormément de choses, en fait, et il est très compliqué à moi, pour moi, pardon, de le dire. Par exemple, quand je vois des gens aujourd'hui sur les réseaux, je trouve que c'est abusé parce que, du coup, ces mots-là ne veulent absolument plus rien dire. Pardon, je suis désolée, attendez, je vais me reprendre. Quand je vois des gens sur les réseaux dire aussi facilement « je t'aime ma vie » et tout, je trouve ça, déjà, d'un ridicule pas possible, et je me dis que c'est tellement dur pour moi qui sacralise ce mot, c'est peut-être même trop, je l'avoue, c'est sûrement trop, mais en fait, moi, j'en ai tellement manqué, on ne me l'a tellement jamais dit, ou très peu, en le pensant réellement, je veux dire, pardon, cette voix est insupportable, que, du coup, pour moi, c'est tellement important que, pardon, comme quoi j'ai encore beaucoup de travail sur moi à faire, vous le voyez, mais ça avance petit à petit, mais ça avance. Donc, vous l'avez compris, tout ça, je ne vais pas me rabâcher, et d'où ça vient ? Donc, ça vient de mon enfance, tout simplement, où j'en ai beaucoup manqué, puisque je viens de deux parents qui n'ont pas du tout été élevés là-dedans, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà dit, mais je suis petite fille de paysan. Donc, en étant une petite fille de paysan, en fait, ce ne sont pas des gens qui sont habitués à se dire ce genre de mots. En fait, vous allez rigoler, ça va changer de pleurer. Chez nous, chez nous, les paysans, et c'est vrai, on le voit, en fait, en étant vraiment dans cet univers de petite fille de paysan, etc., on le voit, parce que nous, on est vraiment une génération hyper carencée là-dedans, donc c'est hyper compliqué. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, moi, je ne m'en sors pas du tout, c'est très compliqué. Bref, en tout cas, moi, dans ma famille de paysans, donc, les gens se disent « je t'aime » à travers la nourriture, clairement. Clairement, c'est-à-dire que, par exemple, ma mère, pour nous prouver que, voilà, tu vois, je ne vais même pas rentrer dans le détail, parce que ça m'a fait... Bref, pour nous montrer tout, c'est la cuisine, ça passe par la bouffe. Il faut qu'elle nous remplisse le ventre. Tant que le ventre est plein, du coup, le reste, je pense que c'est un peu ça. Et tu vois, en vrai, je n'en veux même pas à mes parents. Alors, quand je dis mes parents, je vais vraiment plus parler de ma mère que de mon géniteur, parce que, vous l'avez compris, mon géniteur ne fait pas partie de ma vie depuis maintenant très longtemps. Et c'est un peu le même style. C'est-à-dire que, voilà, déjà, on n'a pas été aimé par lui. Et en plus de ça, on a été abandonné par lui. Donc, comment te dire que lui, pour moi, c'est une grosse source de mon problème de dépendance affective aussi. Et je le sais, tu vois. Mais je n'en veux même pas à mes parents. Donc, quand je dis mes parents, je reviens donc à ma mère. Parce que, parce qu'elle-même n'a pas eu ça. Donc, tu ne peux pas, en fait, ni manquer de quelque chose que tu ne connais pas. À part quand moi, parce que je vis dans ma génération et que je vois que tout le monde a cette facilité déconcertante de dire je t'aime et d'être en effusion permanente avec tout le monde comme ça. avec une simplicité, avec une simplicité que je rêverais d'avoir. Vraiment. Parce que, parce que, donc, voilà, c'est lié à tout ça. C'est forcément lié à mon géniteur, comme je vous ai dit, qui nous a abandonné. Il n'a jamais été dans la démonstration. Mais en plus de ça, il nous a abandonné, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, par exemple, je suis comme ça et que, par exemple, mon frère qui a ce même vécu avec les deux parents ne vit pas pareil. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer aussi d'aller assez vite et d'arrêter de pleurer. Ça serait pas mal. Donc, voilà un petit peu d'où c'est parti. Je dirais vraiment de l'enfance et de nos vies. Pourquoi moi, j'en suis là et mon frère, non ? c'est que, par exemple, pour le coup, mon frère, il a ma belle-sœur et ma belle-sœur qui lui apporte beaucoup au point de vue de l'expression, de pouvoir découvrir le fait de s'exprimer sur beaucoup de choses parce que mon frère, c'est un taiseux de ouf. Donc, sur ça, il a fait beaucoup de travail et sur le côté très sentimental, parce qu'il a quelqu'un qui... Il a donc ma belle-sœur qui, au point de vue sentimental, finalement, lui apporte tout. Alors, moi, je dis pas que j'ai pas eu des gens, enfin, des personnes, mes ex, entre autres, qui m'ont dit... qui m'ont pas dit je t'aime, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, en fait, à force de te ramasser la gueule une fois, deux fois, trois fois, etc., ben, en fait, les mots qu'ils ont pu prononcer, le simple « je t'aime », j'ai finalement, au fil du temps, beaucoup de mal à y croire, en fait. Mais je sais que le problème vient principalement et presque totalement de moi, en fait. alors, encore une fois, je suis en plein travail sur ça et c'est très compliqué, mais je suis en train de travailler sur le fait d'apprendre à m'aimer. Ouais, encore et toujours, on essaye, en tout cas, d'essayer d'apprendre à m'aimer et de ne pas attendre d'être aimée. en fait, de... de ce... j'ai toujours ce besoin, pardon, j'ai toujours ce besoin de me sentir aimée. Voilà. Alors, pas forcément, j'arrive à me détacher des gens, en règle générale, mais j'ai besoin, parce que sinon, je me sens très mal, quand je m'attache à quelqu'un, que ce soit amicalement, amoureusement, etc., j'ai besoin. Et c'est ce qui est très très dur, parce que là, encore une fois, il faut vraiment que je travaille sur moi encore et encore pour arriver, entre guillemets, à gommer ça. C'est que, quand je m'attache à quelqu'un du point de vue amical, sentimental, ou peu importe, j'ai besoin absolument, comme une drogue, en fait, de ressentir de l'amour, mais genre, plus plus. C'est-à-dire que les gens vont se contenter d'un petit je t'aime, d'un petit, tu vois, et c'est en ça que je ne peux pas créer une relation totalement équilibrée, je pense, à part de trouver genre, ce pépite qui me donnera assez pour me, pour contenter et calmer cette dépendance affective, mais je pense que ça n'existe pas, c'est vraiment moi qui dois travailler dessus. J'ai besoin que, j'ai besoin de me sentir genre, même trop, eh oui, tu vois, mais par une personne que, que j'aime aussi, parce que le problème, c'est que je manque beaucoup d'amour, mais le problème, c'est que moi, quand je m'attache et tout, j'en donne beaucoup et je sais, d'ailleurs, et je sais très bien que l'amour que je donne quand je m'attache et tout, l'amour que je donne, c'est beaucoup trop, c'est, c'est, c'en est, je pense, il faudrait demander aux personnes que je n'ai plus côtoyées, mais je pense que les personnes que réellement j'ai aimées de ouf et tout, je pense que je leur apportais même trop en fait et c'est, je pense que c'est une situation aussi et c'est en ça que maintenant, avec le recul de ma vie, etc., que j'arrive à voir et à comprendre ça et à commencer à travailler sur ça, c'est que je pense que c'est étouffant, c'est étouffant d'avoir quelqu'un qui s'attache comme ça et à partir du moment où la personne est attachée d'ensevelir carrément la personne d'amour de trop, genre de, trop, c'est trop, et, et, et le soutien, c'est que en fait, c'est un peu un cercle vicieux et c'est en même temps une, ce qui en découle de ça, c'est que je vais ensevelir la personne sous trop d'amour, mais genre, c'est vraiment beaucoup trop en fait, maintenant, je m'en rends compte mais, parce que je commence à travailler sur moi, sur ça et tout, mais le truc, c'est que en toute logique, c'est que petit à petit, du coup, la personne va être dégoûtée de ça, de ce trop plein d'amour, etc., et, va finir par m'abandonner, et en fait, le truc, c'est que je le sais pertinemment, et comme j'ai peur, mais une peur, comment dire, une peur illogique et complètement folle d'être abandonnée, enfin, folle, oui et non, quand on connaît ma vie, du coup, ça paraît un peu moins fou, mais, j'ai tellement cette peur comme ça, qui fait que, du coup, malgré cette peur de l'abandon, du coup, je sais que le fait de trop donner d'amour, ça détruit le truc et que je vais finir par perdre cet amour, mais du coup, tu vois, c'est le cercle vicieux dont je te parlais, c'est vraiment, je donne trop, ce trop plein va finir par à menuiser la personne dans son amour, dans son estime pour moi, etc., et du coup, va m'abandonner, mais comme moi, j'ai peur déjà de cet abandon, du coup, je surdose en trop d'amour, est-ce que tu as compris ? Ce n'est pas très clair, mais voilà, et je sais aujourd'hui que je commence à comprendre qu'en fait, il faudrait juste que j'arrive à définitivement et complètement m'aimer moi déjà, et ne surtout pas attendre que quelqu'un, x, y ou z, peu importe, on s'en fout, mais quelqu'un puisse m'apporter cet amour. Mais ce n'est pas si facile que ça. J'y bosse tout le temps, continuellement, tous les jours. J'ai dernièrement connu une personne, pour vous dire la stricte vérité, qui finalement m'a fait pas mal de mal, je dois bien avouer, mais en même temps m'a apporté beaucoup, dans le sens où j'ai été mise devant le fait accompli, de me dire il faut absolument que je travaille ce problème de dépendance affective, en fait. Je me suis rendue compte que vraiment le problème, ça venait de moi et qu'il faut que je redouble d'efforts pour travailler sur ça. J'ai compris beaucoup de choses, je pense que vous avez compris par rapport avec mes dires dans cette vidéo, j'ai compris beaucoup de choses, mais pour les mettre en place, etc., c'est compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de moins étouffer les gens que je commence à apprécier. Dès que je commence, je me dis hop, 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 je freine et je dis ok, stop, tu vas te calmer illicomaciasse. Et le problème, c'est de faire comprendre ça à la personne qui est en face, de dire en mode j'ai des soucis, j'ai pas besoin que tu m'en rajoutes, il faut que je travaille sur moi, laisse-moi tranquille. Tu vois, c'est finalement, c'est hyper compliqué d'arriver à doser, en fait. Et du coup, la plupart du temps, en tant que dépendante affective, on va essayer, quand on n'a pas travaillé sur soi, quand on sait même pas exactement qu'on a ça en nous, on va, moi, du coup, j'ai beaucoup de facilité à m'accrocher à quelqu'un. C'est bien ça, mon problème, d'ailleurs. C'est que dès que tu vas me porter vraiment de l'attention, que tu vas me couvrir de compliments et de, tu sais, de ce début d'amour, etc., moi, je vais être là comme une sorte de sangsue qui agrippe ça et qui pompe toute cette énergie de l'intérieur de ce truc-là qui donne un peu d'attention, un peu d'amour, un peu de quelque chose. Je suis vraiment une sangsue, je gobe tout ça et tout, et du coup, je m'attache hyper vite et c'est tellement mauvais. Donc, voilà, je travaille énormément sur ça en ce moment même parce que je me suis rendue compte que, en fait, ça me pourrissait beaucoup, beaucoup la vie et ça me pourrissait beaucoup, beaucoup les relations, toutes, parce qu'il faut bien vous dire aussi que la peur de l'abandon qui est, pour moi, l'un des pires trucs que j'ai avec la dépendance affective, c'est vraiment la peur de l'abandon, ça veut dire que, pardon, ça veut dire que mon entourage, le moindre moment où on ne, comment dire, où on ne m'accorde pas de, où j'existe pas, en gros, et bien pour moi, genre, je suis seule au monde, tout le monde me déteste, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amour, je suis seule au monde et s'il y a bien un sentiment au monde que je ne souhaite à personne et qui est terrible, vraiment terrible à vivre, et bien c'est justement ce sentiment-là de se sentir seule au monde, de se sentir pas du tout aimée, de se sentir abandonnée, rejetée, alors que, alors que c'est faux, faut le savoir, et ça peut survenir, ça peut survenir, par exemple, peu importe, genre, genre, un jour, les gens, ils sont occupés, tu vois, ils ont d'autres choses à foutre en fait, et toi, t'es là, j'ai pas de message, ils sont, la personne s'en fout complètement de moi, je suis seule au monde, je sais, et en même temps, tu te tapes aussi dessus, t'es en mode, ouais, bah en même temps, tu sais, enfin, t'es vraiment, t'es vraiment une, une tonnace, t'es vraiment, alors que je sais qu'au fond de moi, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je suis, je suis bien, tu vois, mais je sais aussi que, cette dépendance affective, faut vraiment que j'y bosse, encore et encore, parce que voilà, le moindre instant où je n'ai pas un minimum, entre guillemets, d'attention, eh bien, je vais tout simplement me dire, ben voilà, je suis seule au monde, tout le monde s'en fout de moi, on s'en bat les couilles de ma gueule, je suis importante pour personne, etc., etc., et, et si ce, ce mindset perdure, j'ai vite fait de retomber dans le, dans la dépression, mais hyper facilement, tu te rends bien compte que, forcément, les gens, ton entourage, les gens, etc., ne peuvent pas toujours être là, en mode, à t'envoyer des messages, en mode, je pense à toi, tu me manques, ou quoi que ce soit, chose que je comprends, tu vois, mais sur le coup même, tu ne vas pas comprendre ça, tu vas juste voir que tu es seule au monde, que personne ne t'aime, etc., etc., tu vois, et, et c'est hyper compliqué, c'est vraiment très compliqué, et voilà, je suis en train de bosser complètement sur ça, en fait, et, franchement, je vous dis, c'est vraiment dur, c'est vraiment, je savais que j'avais ce problème-là, mais, tu sais, je le repoussais en mode, attends, j'ai d'autres problèmes à régler avant ça, même si je sais que, voilà, ça c'est un gros, gros, énorme problème, j'ai tout ça à régler, donc, je vais essayer de régler ça, après on verra, mais en fait, la base de tout, c'est ce problème-là, justement, de dépendance affective, qui me, finalement, qui me bouffe, et qui me détruit la vie, quoi, parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point, inconsciemment, comme ça, dépendre comme ça des autres, c'est, mais c'est, c'est à gerber de vivre ça, c'est vraiment à gerber de vivre ça, c'est vraiment tellement dur de vivre ça, que tu te dis, est-ce que réellement, un jour, je pourrais m'en sortir et tout, alors, ce qu'il y a de difficile, c'est que moi, j'essaie de m'en sortir toute seule, avec mes petits bras musclés, on va dire, mais après, si vous avez l'occasion, de pouvoir vous faire aider, d'un professionnel, je pense que, psychologue, ou thérapeute, etc., n'hésitez pas, parce que franchement, c'est tellement compliqué, que je peux vous comprendre, facilement, moi, je n'ai pas du tout, de préjugés, etc., à quelqu'un qui va me dire, bah, écoute, je vais voir, je vais voir une psychologue, ou quoi, parce que, j'ai des trucs à régler, tout simplement, je trouve que c'est très bien, et franchement, j'aurai le budget, je pense que, j'aurai besoin d'une séance par jour, et encore, mais, peut-être deux séances par jour, peut-être, le matin et le soir, comme ça, mais, non, c'est vrai que, c'est quelque chose qui est très compliqué, et en même temps, je suis très contente de pouvoir cerner la chose, maintenant, et de pouvoir me dire, voilà, je sais ce qu'il en est, je sais d'où c'est parti, je sais ce qu'il faut faire, entre guillemets, faire pour, aller mieux, entre guillemets, et essayer de, de ne pas faire les mêmes erreurs, et essayer de bosser sur ce point-là, qui est, qui est affreux, en fait, qui me pourrit la vie, donc, voilà, mais, c'est pas si facile, voilà, en résumé, écoutez, je suis désolée pour cette vidéo, qui a été, véritablement, une catastrophe, parce que, j'ai pleuré et tout, donc, voilà, mais, vous me connaissez à force, je, il y a des sujets comme ça, où c'est tellement, comment dire, c'est tellement compliqué, et en même temps, je, je sais ce qu'il en est, je, je peux vous expliquer les choses, mais, c'est très difficile, en fait, de se rendre compte, et, comment dire, d'acquiescer, de, de se dire, voilà, j'ai ça, il faut que je bosse sur ça, et c'est dur, pour ceux qui souffrent aussi, de dépendance affective, etc., vous aurez peut-être, des infos, en barre d'infos, et, et surtout, n'hésitez pas, à vous, nous décrire un petit peu, votre expérience de vie, et tout, en commentaire, je trouve que c'est toujours intéressant, de pouvoir échanger, sur les sujets, que, que j'expose en vidéo, et, et voilà, j'espère quand même, que cette vidéo vous a plu, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous fais plein, de gros poutou poutou, et je vous dis, à demain, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501